Donc c'est un personnage qui a vénéré l'amitié et qui a vénéré l'élevation de l'âme, il s'appelle Michel-Ange. Michel-Ange est un être d'exception, c'est un être qui pourrait être assimilé à un titan, mais on va y revenir tout à l'heure. Personnellement, dans mon histoire et dans mon approche de la renaissance, ce n'était pas Michel-Ange qui m'attirait en premier. Bien d'autres peintres ou d'autres artistes m'ont attiré. Parce que tout le monde disait, Michel-Ange, il a un foutu caractère, il avait un seul caractère, il n'était pas agréable, il envoyait tout le monde péter, etc. Mais c'est faux. Michel-Ange avait une exigence de vie phénoménale, une assaise de vie qui dépasse l'entendement. En fait, Michel-Ange est un personnage qui peut nous servir de guide pour notre propre vie. Grâce à lui, on peut vraiment étoffer la maxime, devenir meilleur. Et pour ça, cette conférence va être sous la tutelle de deux citations de Michel-Ange. Vous avez vu qu'il a écrit des sonnets. C'était un très grand poète, très très grand poète. Il a de très belles citations. Et nous, on croit que Michel-Ange est sous-tendu que par l'art de la peinture, enfin l'art de la sculpture, parce que la peinture, il a considéré ça comme étant un art mineur. Et vous verrez tout à l'heure qu'on lui a fait des offenses, notamment à peindre le plafond de la chapelle Sixtine, qui était pour lui la plus grande des punitions qu'on pouvait lui affliger. Et en fait, cet homme-là, il est attiré en permanence par la capacité de devenir meilleur et de s'améliorer. Et donc, il y a une citation, deux citations qui vont étoffer la conférence. Il y en a une qui dit ce pourquoi il est artiste. Il n'est pas artiste par l'art simplement du beau. Il est artiste parce qu'il est mené par une quête. Il est mené par un appel. Il est mené par un regard, l'infini, et à l'époque, on l'appelle Dieu. Il est hanté par Dieu, totalement hanté. Il est hanté par deux choses, la mort, l'amour, et tout ça, ça le mène à Dieu. Toute sa vie, il sera sous-tendu vers cet appel, à tel point qu'en fin de vie, il dira renoncer complètement au monde et reporter toutes ses pensées vers Dieu. En fin de vie, les pinceaux ne lui servent plus. En fin de vie, le marteau ne lui sert plus. Il a touché Dieu. Et en fin de vie, il y aura une sculpture qui va parfaitement représenter ceci. Ça s'appelle la sculpture Rondanini, qui est une sculpture qui exprime le dernier art de Michel-Ange, le non finito. Le non finito, c'est un appel vers l'infini. On va voir tout cela dans la conférence. Et ensuite, Frédéric m'a présenté, et il a oublié de dire que mes premiers pas de philosophe, je les ai faits ici, à Bordeaux, il y a 45 ans. Donc, à l'époque, j'avais 18 ans, enfin 44 ans. Il y a 44 ans, je frappais à cette école de philosophie Nouvelle-Acropole. Certains qui sont ici, il y a de la famille, qui me connaissaient à l'âge de 18 ans, même bien avant. Et quand j'ai eu ce moment où j'ai frappé à cette école et que j'ai eu mon premier cours de philosophie, mon premier cours de philosophie était sur Platon, les trois mondes. Et là, j'ai été frappé par quelque chose d'assez fort, une foudre qui venait me transpercer. Je suis entré chez moi en Solex, et je voudrais faire un petit hommage à mon père. Je suis entré chez moi en Solex, et mon père m'attendait. À l'époque, j'avais 18 ans, et il se disait, mais où est-ce que t'es parti, là ? Et donc, j'arrivais à 22h, 22h15 à l'époque, arrivé à 22h15, c'était tard. Donc, voilà, il m'attendait. Il me dit, je suis allé dans une école de philo, je suis allé suivre un cours de philo, parce que ça peut me servir pour le bac. Il m'a dit, ah bon, oui, regarde, montre-moi ce que c'est. Et j'avais le petit manuel, le manuel de philo de l'époque, on me l'avait laissé en toute confiance, je n'avais pas payé ma cotisation, je n'avais rien payé, j'ai dit, je reviendrai la semaine prochaine, je n'ai pas les sous. On m'avait laissé le manuel, il ouvre le livre, et il tombe, Platon, un esprit saint dans un corps saint. Il referme le livre, et il dit, tu peux y aller. Et c'est comme ça que 40 ans plus tard, 44 ans plus tard, je suis toujours là. Je voudrais dire donc que cette école de philosophie, elle a un pari fou. Son pari, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'éveiller à un idéal. Et ce soir, Michel-Ange va nous aider à aller vers cet idéal. Il va nous aider à comprendre qu'un homme peut être sous-tendu par un idéal. Cet idéal, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement une utopie. L'idéal platonicien auquel a été formé Michel-Ange est un idéal qui se décline à travers quatre vertus majeures. Le beau, le bon, le vrai et le juste. Et tout ceci, tout ceci est porté par une couronne, une sorte de sommet avec des délèges éternels qui s'appelle le souverain bien. Et c'est la quête de Michel-Ange. Michel-Ange a été toute sa vie tendu vers le juste, le bon, le beau et le bien. Et le vrai. c'est pour cela qu'il avait un caractère dur. Parce qu'il ne permettait pas le à peu près. Il avait un idéal de perfection. Il avait un idéal d'ajustement. Il avait un idéal de vérité. Et il avait un idéal aussi de bonté. ça se reflètera à travers ses sonnets et à travers les amours de vie qu'il a eus. Michel-Ange, comme je vous le dis, il a un parcours particulier. Parce que Michel-Ange est en fait, il naît dans une petite ville à côté de Florence et dès l'âge de 10 ans, l'appel du destin vient frapper à sa porte. Ses parents, son père, son oncle ne veulent surtout pas qu'il soit artiste. Il veut qu'il soit comme eux, notable, notaire, etc. Et lui, il dit déjà à 10 ans, non. Non. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tout simplement, il va tellement insister que les parents vont avoir un peu ras-le-bol et tout simplement, il va aller chez un grand artiste de l'époque qui s'appelle Ghirlandaio. Ghirlandaio est un personnage hors pair pour ceux qui sont allés à Florence. C'est celui qui a peint les fresques de l'église Santa Maria Novella qui sont magnifiques. C'est lui qui fait un hommage à la philosophie. C'est tout ça pour vous expliquer que Michel-Ange est un porteur des archétypes platoniciens. Pour faire les liens. Et donc, Michel-Ange, il est formé chez Ghirlandaio et dès qu'il a 13 ans, Ghirlandaio dit « Je ne peux plus rien lui apprendre, il en sait plus que moi. » À ce moment-là, Ghirlandaio était un ami de Laurent de Médicis. La famille Médicis, tout le monde la connaît. On connaît très peu le grand-père qui, un jour, j'aimerais bien faire une conférence sur le grand-père. Comme de Médicis. Si vous cherchez dans la vie quelqu'un qui peut être initié et faire de la politique, ce qui est tout à fait d'actualité, n'est-ce pas ? Vous en avez un qui s'appelle Comme de Médicis. Un homme d'exception au niveau de la politique. Un homme qui sort du cadre. Un homme qui est un véritable philosophe initié dans l'axe de la politique. Et Comme de Médicis a une descendance. Et dans la descendance, tout le monde connaît Laurent de Médicis. C'est le petit-fils de Comme. Laurent de Médicis n'est tout simplement que la face visible d'un iceberg profond qui a pris ses racines avec Comme au moment de la naissance de la Renaissance. Sans Comme de Médicis, il n'y a pas Laurent de Médicis et sans Laurent de Médicis, il n'y a pas Raphaël, il n'y a pas Michel-Ange, il n'y a pas le honneur de Vinci, bien que le honneur de Vinci soit un petit peu avant, il n'y a pas Bociceli, etc. Tout ça, c'est pour vous expliquer cette époque dans laquelle naît Michel-Ange. Et donc, Michel-Ange, à 13 ans, il est remis à Laurent de Médicis qui va l'éduquer comme son propre fils, alors que ses parents existent, sont vivants. Il va voir les parents de Michel-Ange et il leur dit « Est-ce que vous m'accordez que j'adopte votre enfant ? » Et ils vont dire « Oui, c'est un honneur » quelque part, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez rare à l'époque. Et donc, Michel-Ange va être éduqué comme un enfant de Médicis. Il va être élevé dans le palais des Médicis. Et ses frères adoptifs vont devenir deux papes plus tard. Enfin, un cousin va devenir un pape et un frère va devenir un autre pape. Léon X et Clément VII sont des Médicis. Le Clément VII, c'est le cousin de de Léon. Et donc, ils se connaissent depuis la tendre enfance et Léon de Médicis était le frère adoptif de Michel-Ange. Et donc, dans cette ambiance, Michel-Ange va recevoir une éducation particulière. Il va recevoir l'éducation platonicienne. Comment est arrivée l'éducation platonicienne ? C'est pour faire tous les liens avec mon papa, la vie, Platon ici, etc., et l'école. Tout ça. c'est la même famille. C'est le même lien. C'est quelque chose qui vient de très loin. C'est ce qui fait naître le genre humain et la profondeur du genre humain. Après, on va illustrer tout ça par les œuvres. On ne peut pas parler de Michel-Ange en une heure un quart. C'est impossible. Donc, on va faire les essentiels. Chaque œuvre de Michel-Ange peut faire l'objet d'une conférence, voire d'un séminaire d'une journée. Il est dans l'ambiance des Médicis et il reçoit l'éducation des Médicis et il reçoit donc l'éducation platonicienne. Mais d'où vient cette éducation platonicienne ? Cette éducation platonicienne, on la doit à Florence grâce au grand-père comme de Médicis qui en 1439, Michel-Ange est né et en 1435, le grand-père en 2016 a organisé en 1439 à Florence le plus grand forum ou le plus grand événement œcuménique de toute l'Europe sur ses propres deniers. Toutes les religions du monde sont venues. Il y avait à Florence des girafes, des éléphants, il y avait tout ça. en 1439 et là va venir un personnage hors du commun qui lui aussi nécessiterait une conférence à lui tout seul qui s'appelle Guémiste Pléton que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? Ce n'est pas Platon, ce n'est pas Guémiste Platon, c'est Pléton. Ce personnage hors du commun avait été initié à la pensée platonicienne à Byzance. À Byzance, à Constantinople. Et à l'époque, ses discours, son approche a été considérée comme hérétique. Mais comme il était l'ami du roi et de l'empereur de Constantinople, celui-ci l'a défendu, a empêché qu'il soit exécuté et il a été exilé en Grèce à Mistra. dans le Péloponnèse. Et là, dans le Péloponnèse, Pléton va créer une école de philosophie comme ça, pareil, platonicienne, qui va avoir une réputation sur toute l'Europe. Et Pléton, il est héritier de textes platoniciens qui venaient d'être redécouverts, le Corpus Hermeticum. Étant héritier du Corpus Hermeticum, Pléton vient à Florence en tant qu'invité et là, il va donner des conférences à Florence et il va rencontrer Com de Médicis. Et quand il rencontre Com de Médicis, comme on dit aujourd'hui, ça matche. D'accord ? Voilà. Le courant passe et Pléton va dire écoutez, je vous remets le Corpus Hermeticum qui est écrit en grec, je vous le remets, à la condition que vous fassiez une école de philosophie à la manière classique platonicienne à Florence. Et en 1439 va naître l'école de philosophie à Florence qui s'appelle le Cariegi. Au sein de la famille des Com de Médicis, il y avait un médecin qui s'appelle Marcille Fissin. Marcille Fissin était le médecin des Com de Médicis. Il parlait le grec, le latin et je ne sais combien de langue. Et c'est lui qui a eu la charge de l'école de philosophie et de la traduction du Corpus Hermeticum. En ayant eu la charge de ce texte, de le traduire, Marcille Fissin était aussi le précepteur des enfants de Com de Médicis. Et dans sa vieillesse, il devenu le précepteur des enfants de Laurent de Médicis. Donc, il a été aussi le précepteur de Michel-Ange. Et c'est comme ça que Michel-Ange a été formé à la pensée platonicienne. Et toute son œuvre avec une esthétique et une apparence chrétienne reflète la pensée platonicienne. tout comme l'œuvre de Botticelli. Et donc, Michel-Ange, il va être formé à cette pensée et étant formé à cette pensée, il va la rayonner et il va la faire grandir. Voilà comment fut formé Michel-Ange et comment il a pu avancer dans le temps. à tel point que l'histoire raconte et les anecdotes disent que lorsqu'il est à l'âge de 13 ans pour montrer le caractère, ces gens-là, ils sont trempés. Il faut bien vous imaginer que ce n'est pas des tièdes. Ce n'est pas des béni-oui-oui. Ils risquent leur vie et leur peau parfois. Je vous raconterai des anecdotes qui sont plus causées. Pour l'époque, c'était plus causé. Et donc, Michel-Ange, il a 13 ans, il est dans le jardin des Médicis, il fait un concours de sculpteur à l'âge de 13 ans, il fait un faune et le faune, il est presque parfait. Laurent de Médicis passe, le faune est presque parfait et pour le taquiner, il dit il est bien ton faune mais il faudrait qu'il ait une dent cassée. Dans la seconde, il prend le mort. Il l'exécute. Donc là, Laurent de Médicis aperçoit qu'il a un être un peu particulier. Il va donc être formé, il va à l'âge de 18 ans faire la Vierge à l'escalier qui dénote sa volonté d'ascension. La Vierge à l'escalier, Michel-Ange connaissait parfaitement le grec, l'hébreu, le latin. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui était doué avec un pinceau. Il avait quelque chose de plus. Et donc, avec la Vierge à l'escalier, il va expliquer les cinq ascensions de l'âme humaine, sa transformation qui est un passage qui est dans la culture hébraïque avec les cinq passages de l'âme. Il a 18 ans. À l'âge de 19 ans, il fait un centaure, la bataille des centaures, pour expliquer la bataille de la dualité du bien et du mal. Parce qu'en fait, il est formé à une chose qui est la chose fondamentale de l'époque, notamment chez les Médicis et chez les platoniciens, c'était savoir combiner la vie contemplative et la vie active. Tout être humain doit savoir combiner sa vie contemplative, sa mystique, avec sa vie active, sa pratique. Et c'est ce que fait l'école d'ouverture l'acropole. Elle nous apprend une métaphysique, un regard contemplatif, un regard de profondeur pour bien mener une vie active. Si la profondeur ne suit pas l'action, vous transformez très rapidement en activiste. Et si l'activiste n'a pas de profondeur, bon, c'est plat. Et si la profondeur n'a pas d'action, ça reste perché. On arrive avec tous une carence, plus ou moins. D'accord ? Et tout l'art, c'est la combinaison des deux. Cette combinaison de la vie active et de la vie contemplative, ça s'appelle la croisée des contraires. Il y avait un symbole qui est donc l'image de cette croisée des contraires. Ce symbole qui va représenter la pensée platonicienne à travers trois mondes qui se combinent avec trois croisements. Ce sont les deux serpents qui s'entourent autour d'un axe ordonnateur, le caducé, qui n'est pas simplement le symbole des médecins. Ça, c'est plus tard. Le caducé, c'est la capacité de croiser les contraires dans la vie à travers trois centres qui sont les trois centres platoniciens Noïs, Psyche et Soma. Tout ça, Michel-Ange, il le connaît parfaitement. Il le connaît par cœur. Parce qu'il faut se poser la question. Comment il fait pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine ? Comment il fait ? Mille mètres carrés, hein ? Mille mètres carrés. Peint en cinq ans. Sur des thématiques, sur des thématiques bibliques parfaitement connues, apprises par cœur. Je vais faire une petite... Vous avez compris que moi, le magnéto, je peux finir toute la soirée, mais il faut que je termine à 21h, je ne sais pas si je vais tout faire. je vais tout le faire. Mais, ce qui est important, c'est que la chapelle Sixtine, par exemple, nous, on est ébahis. Lui, c'était une offense. Une totale offense. C'était Bramante, l'architecte de Jules II, avec son ami Raphaël, qui, Bramante, n'apprécie pas trop Michel-Ange, mais Raphaël appréciait Michel-Ange. Et Bramante, il disait, non, je vais protéger Raphaël, parce que Raphaël, il est un peu plus jeune que Michel-Ange, moi, je ne suis plus vieux que Michel-Ange, et je veux que ce soit Raphaël qui soit vraiment celui qui soit considéré par le pape, etc., qui est en faveur du pape. Donc, pour offenser Michel-Ange, et surtout, pour le désavouer par rapport au pape, on va lui proposer une chose impossible à réaliser le plafond de la chapelle Sixtine. Le plafond de la chapelle Sixtine, à l'époque, ça pourrait faire aussi l'objet d'une conférence à la chapelle Sixtine. Toute l'explication du plafond, c'est phénoménal. Et le plafond de la chapelle Sixtine, ce ne sont que des étoiles, à l'époque. C'est un ciel étoilé. Et là, Michel-Ange, face à Jules II, c'est à la fois, il a compris que c'était une offense, mais en même temps, c'est un privilège. Et Jules II est de la famille des Rovarere, je ne sais plus comment on dit exactement en italien, la famille de Sixte IV. Jules II ne supporte pas les Médicis. Ils ont été en guerre, en conflit. Et donc, il veut offenser quelqu'un qui vient de la famille et de la filiation Médicis. Et donc, il lui propose de faire le plafond de la chapelle Sixtine. Et en lui proposant de faire le plafond de la chapelle Sixtine, eh bien, Michel-Ange va se réaliser. Il n'avait jamais peint avant. Il n'avait jamais tenu un pinceau. Simplement pour un tableau. Vous rendez-vous compte ? Et il a fait tout, tout seul. Il a mis tout le monde à la porte. Il a fait tout, tout seul. En quatre ans. Ça vous montre un peu le gabarit, quand même. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que, étant formé à la pensée platonicienne, étant formé à cette vision de l'idéal, de cette quête vers un sommet, il va le refléter à travers toute sa vie, il va le refléter à travers toutes ses œuvres, à travers toutes ses sculptures. Michel-Ange, il est né en 1475 et il est mort en 1564. Il a vécu presque 90 ans. 90 ans. Il va connaître 13 papes, 7 rois de France, 4 empereurs de l'Empire germano-mois. Romain-germanique, pardon, de l'Empire romain-germanique. Pour toutes ces personnes, il aura fait des œuvres, il aura eu des commandes. Il les a tous côtoyés. Donc, je répète, 13 papes, 7 rois, 4 empereurs. Il vit jusqu'à l'âge de 90 ans, à une période où la moyenne d'âge est 40 ans. Et à l'époque, il n'y a pas la sécurité sociale. Il meurt à aveugle en sculptant. Et en fin de vie, la piétasse qu'il fait n'est plus quelque chose qu'on peut toucher. on sent que dedans, il n'y a que de la pensée. Le fil rouge de sa vie, c'est la piéta. C'est toute sa vie, la piéta. Il va y en avoir trois majeurs. La piéta que tout le monde connaît, qui est à la basilique de Rome. la piéta rondanini. La piéta rondanini, c'est celle qui l'est fait en fin de vie. Et entre les deux, il y a la piéta bandini. Je ne sais pas, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais je ne pourrai pas tout expliquer. Parce qu'il y a plein de messages dans toutes ces œuvres. Il n'y a pas simplement une esthétique. Nous, quand on voit les œuvres de Michel-Ange, il faut arrêter de dire c'est beau, c'est pas beau, non, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, quel message il veut faire passer, quelle est son idée. Et donc, dans ces piétats, il y a toute la notion de la quête de Dieu. Ce qui est très intéressant, on le verra aussi tout à l'heure en diapositive pour finir. Je regarde l'horaire quand même, parce que moi, il faut que je finisse à 20h45. C'est une heure. et donc, les piétats, on va les voir tout à l'heure, mais la première qui est faite, elle est commandée à l'âge de 25 ans. Tout le monde la connaît, celle-là, la piéta de la basilique de Rome. Elle est tout simplement parfaite. Elle est parfaite dans la forme, mais elle n'est pas encore parfaite dans l'idée. Cette piéta est une anecdote. C'est que lorsque, en fait, elle est due à un enchaînement et à une succession de choses, on verra si j'ai le temps d'en parler, mais on va se concentrer sur cette piéta. On va la voir aussi. Cette piéta, en fait, est une commande, une commande française pour la chapelle de la France à la basilique de Rome. C'est parce que ce cardinal français qui était un ami avec un cardinal italien qui avait commandé le Dionysos, Bacchus, qui lui, est à Florence, quand il a vu Bacchus, il a dit « Qui c'est qui a fait ça ? » C'est un petit artiste pas trop connu, il s'appelle Michel-Ange. C'est vrai, mais c'est tout à fait ce qu'il dit. Il dit « Je veux une piéta de cet homme. » Et c'est comme ça qu'il va créer la piéta, qu'il va faire la piéta. Mais à l'époque, on ne signe pas les œuvres. À l'époque, on ne signe pas les œuvres. Donc, elle est exposée. À l'époque, une œuvre, quand elle a été exposée, a été présentée à toute la population et tout le monde venait la voir. Et tout le monde disait « Mais qui c'est qui a fait ça ? » « Qui c'est qui a fait ça ? » Et certains disaient « Mais quel ange ? » Mais non, ce n'est pas possible. Il n'a que 25 ans. Et donc, lui, il est vexé. Étant vexé, la piétale est gardée et le soir, en son marteau, son buon, et il a marqué sur l'écharpe de la Vierge « Mais qui l'ange Buonaroti a fait ceci ? » C'est pour ça que c'est marqué. Il a risqué sa vie parce qu'à l'époque, c'est totalement interdit de signer. Il a même été en procès pour ça. Il ne signera plus aucune œuvre de sa vie. Parce qu'à partir de maintenant, on sait que c'est Mickey l'ange qui l'a fait. Et il a 25 ans. Pour la chapelle Sixtine, c'est pour vous un acteur. Pour la chapelle Sixtine, il y a une anecdote très intéressante. Il ne supportait pas Jules II. En fait, entre Jules II et lui, le pape, qui lui a commandé l'œuvre, le plafond, c'était un « Je t'aime moi non plus. » Père Malin. C'était un « Je t'aime » moi non plus permanent. Et à un moment donné, ils se sont fâchés. Il a dit « Ah, mais puisqu'il m'a fait ça, moi, je vais lui faire quelque chose. » Parce qu'on va tous se poser la question pourquoi il n'y a plus de plans et pourquoi il n'y a plus d'échafaudage. Une fois que la chapelle Sixtine a été finie, eh bien, tous les plans, il les a brûlés et tout l'échafaudage, il l'a détruit. Pour que personne ne puisse monter et le plan, pour que personne ne puisse voir les dessins. il y a des raisons. Parce qu'en haut, il y a des offenses. Et il y en a eu, notamment à Jules II, où il lui fait un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur à l'italienne, le bras d'honneur à l'italienne. Et vous avez Jules II, sous les traits du prophète Zacharie, qui vous accueille à la chapelle Sixtine. Et derrière lui, juste autour de lui, il y a un ange qui fait une accolade et qui le tient par le cou. Et l'ange, il fait ceci. Mais depuis le bas, on ne peut pas le voir. 20 mètres en bas, on ne voit pas. On ne va le redécouvrir qu'en 1985, quand on a fait les travaux à la chapelle Sixtine. Il a fait une autre chose importante. C'est que, quand il fait l'œuvre de la chapelle Sixtine, au départ, Jules II veut le surveiller. Comme il veut le surveiller, il lui met plein d'ouvriers romains, sous la tutelle de Jules II. Mais, bien entendu, ça ne va pas du tout. Les ouvriers, ils ne bossent pas comme ils veulent. Et donc, il les renvoie tous. Et il va voir Jules II, si vous voulez continuer, moi, je fais venir mon équipe et ce n'est pas votre équipe. Quand il se plie, Jules II se plie et il fait venir plein d'artistes de Florence. Même les artistes de Florence, qui sont des amis, ils trouvent qu'ils ne vont pas assez vite, qu'ils ne vont pas assez bien et qu'ils ne comprennent pas. Donc, il les renvoie tous. Mais c'est surtout qu'en lui, germe les idées. Vous imaginez faire tout ça sans plan, sans vision ? Couché, il n'a jamais fait de peinture et surtout, il n'a jamais fait de faux plafonds. merci. C'est un truc incroyable et il est à plat ventre, enfin, couché. Il y a plein de textes qui disent qu'il n'en peut plus, qu'on l'a mis en prison, etc. Et donc, il dit, il dit à Jules II, OK, maintenant, moi, je fais le plafond, personne n'a le droit de rentrer dans la chapelle, je mets une bâche et vous ne verrez la fin qu'à la... C'est un hommage à la masculinité, à la force et à la pensée grecque. Puisqu'il est, il est en même temps, il est énormément inspiré par un torse qui s'appelle le torse du bergénaire, qui est un torse qui est majestueux, qui a été découvert en 1505 et ce torse, il va le voir tous les jours pour s'en inspirer sa peinture. C'est un torse grec. Et, donc, Michel-Ange fait à la chapelle de Sistine un hommage à la nudité, à la puissance masculine dans le saint dessin de la crétinité. Allez, c'est un truc de fou. C'est... le rock'n'roll aujourd'hui, c'est rien. Non, mais à l'époque, c'est plus que rock'n'roll. C'est plus que rock'n'roll. On ne peut même pas s'imaginer. Donc, quand on sort la bâche, la stupéfaction de tous les cardinaux, je crois qu'il y a eu un. Mais, on ne pouvait pas retoucher l'œuvre de Michel-Ange. D'accord ? Il a fallu attendre la mort de Michel-Ange pour que des disciples de Michel-Ange, Volterra, on l'appelle le peintre à la braguette, recouvre certains nus. Sinon, il y en aurait beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer le tempérament du personnage. C'est un tempérament très très fort. Mais parce qu'il est sous-tendu par cette quête, cette puissance. OK ? Donc, les quatre sculptures majeures de Michel-Ange qui vont faire... qui vont nous permettre tout simplement d'aller au sommet de la montagne. Il y a quatre versants pour atteindre ce sommet. Les deux premières, je vous les ai dit, ne sont pas majeures. Ce sont celles qui signent le démarrage d'un enfant un peu hors du commun. C'est la Vierge à l'escalier puis ensuite la bataille des centaures. Puis, il va venir le Bacchus, le Dionysos qui est tout simplement un pied de nez au Borgia. À Sixte IV et au Borgia. Puisqu'en fait, à l'époque, les papes de cette époque-là, ils ne sont pas très sains. Et c'est un peu le bazar. Michel-Ange, lui, il est sous-tendu par sa quête du vrai et sa quête du bon. Et il est mis dans cette ambiance. Donc, il va faire un pied d'honneur, un bras d'honneur à sa façon, encore. Au Borgia, à tel point que le Dionysos, vous l'allez voir tout à l'heure, en général, Dionysos porte toujours sa coupe au-dessus de sa tête. Dionysos, c'est comme ça. Il a l'inspiration du ciel, Dionysos. Et là, le Bacchus, c'est pour ça qu'on l'appelle un Bacchus, il porte sa coupe à ses lèvres. Il ne peut pas aller plus haut. Il lui dit, OK, t'as voulu un Bacchus, t'es un Borgia. Je ne peux pas te faire la coupe au-dessus de ta tête. La coupe, je vais la faire à la portée de tes lèvres. Parce que tu ne veux pas aller plus haut que ça. Mais c'est une perfection. Donc, ce Bacchus, il porte à 22 ans. C'est la première oeuvre majeure. La deuxième oeuvre majeure, c'est la Pieta. La Pieta, c'est 25 ans. La troisième oeuvre majeure, c'est le David. Le David, sorti d'un bloc de 8 tonnes. Je vais faire une petite parenthèse philosophique et vous donner une citation de Michelin-Ange. Regardez bien. J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à là, libéré. C'est ça, la sculpture de Michelin-Ange. Mais c'est ça aussi la philosophie platonicienne. Plotin, un autre philosophe, disait qu'il fallait savoir sculpter l'âme de chacun. Quand on démarre la vie, nous sommes un bloc de marbre non ciselé. On est grossier, on n'est pas dégrossi. la vie, avec les épreuves, les confrontations, permet de faire sortir cette petite partie de bloc de marbre de nous, pour faire apparaître un personnage, pour faire apparaître quelqu'un. Mais si on fait un travail sur soi, si on fait une recherche de quête sur soi, on va devenir son propre sculpteur. et on peut faire sortir un ange. On a le droit de faire sortir un ange de nous-mêmes. Et donc, Michel-Ange, il avait cette capacité de voir dans la pierre le devenir. Un maître en philosophie avait la capacité de voir dans l'être humain son devenir. Et c'est la grande force de ces grands personnages que furent les Médicis. Ils voyaient les vrais artistes. Et ils ont su apporter leur contribution à la naissance des vrais artistes. Donc, le David de Michel-Ange, c'est un des c'est un bloc qui est dans la dans la cathédrale depuis X années, je ne me rappelle plus combien de temps, il a été essayé d'être taillé par deux grands sculpteurs de l'époque en 1456 et en 1434 et puis il a été remis là. Il fait 8 tonnes. Ce bloc, personne ne veut y aller parce qu'il y a une fissure. Il n'est pas sculptable. Il dit Michel-Ange, moi, oui. Je le ferai. Il a 30 ans. Il va sculpter le bloc. Deux personnages que tout le monde contient. s'appelle Botticelli et Léonard de Vinci plus plein d'autres. Quand ils ont vu David, ils ont dit on ne peut pas, ce n'est pas possible de le mettre à l'endroit où on avait voulu le mettre, c'est-à-dire à la porte ouest de Florence. Mes souvenirs sont bons. Il mérite un autre endroit. Donc c'est Léonard de Vinci Botticelli plus un autre un petit autre d'autres artistes de l'époque qui ont protesté et qui ont dit non, il faut que Michel-Ange, il faut que le David soit devant le palais seigneur sur la grande place de Florence. Et c'est là, mais aujourd'hui c'est une réplique puisque véritablement l'original il est au musée de l'académie et il se prône là. David, il fait 5 mètres de haut, il pèse 5 tonnes, sorti d'un bloc de 8 tonnes. Il fait tout seul. L'histoire dit que le grand maire, je ne sais plus comment son nom se dit, Soderini, qui était un ami de Piquet-Lange, qui est tout fier du David mais qui veut dire aussi que lui il a son petit mot à dire, dit oh là là Michel-Ange il est parfait mais je pense que le nez il faudrait que tu l'ajustes un petit peu. Il dit ça devant tout le monde. Donc Michel-Ange l'histoire est vraie parce qu'elle est raconté elle-même par Miquet-Lange. Miquet-Lange prend un peu de poudre de plâtre, de marbre, pardon, il la met dans sa poche, il monte, il fait semblant de taper sur le marbre, il fait tomber de la poussière, il s'adresse à Soderini, il dit ça te va comme ça ? Oui, c'est parfait. Donc ça c'est le troisième versant de la montagne. Et enfin le quatrième versant de la montagne c'est le tombeau destiné à Jules II, le fameux mausolée qui devait être à la basilique de Rome et qui était monumental, il faisait 10 mètres sur 10 mètres, il devait y avoir plus de 40 statues. Et alors c'est quand même étonnant, Mouy vous savez qu'il a erré pendant 40 ans. L'histoire du tombeau de Jules II a duré 40 ans. 40 ans. Entre la commande et l'endroit définitif c'est 40 ans. D'accord ? Et aujourd'hui bien entendu on va le voir aussi tout à l'heure nous avons Moïse qui était destiné d'être au sommet au sommet de ce mausolée. D'accord ? Et aujourd'hui c'est à l'église qui a vu lorsque Jules II était cardinal Saint-Julien Saint-Julien au pré ou au lien Saint-Julien au lien à Rome que Moïse et quelques statues de ce mausolée plus le cénotaphe de Jules II au-dessus sont représentés et si on va aller voir Moïse c'est là-bas qu'on va aller le voir. Mais Moïse c'est une perfection. C'est c'est un achèvement. On va en parler après. Ok ? Donc ça ce sont les quatre on va dire les quatre sculptures majeures. Ensuite viennent ce qu'on appelle les esclaves les captifs plus d'autres des Christ etc. C'est énorme. Et entre temps il y a la chapelle Sixtine il y a le jugement dernier il y a trois il y a trois fresques commanditées par Paul III enfin c'est sans fin. Sans fin. Et avant de passer aux diapositives je voudrais faire une petite dernière anecdote qui est celle de Raphaël. Raphaël il est inspiré par Michel-Ange et notamment quand il va à la chapelle Sixtine parce que quand il peint la chapelle Sixtine Michel-Ange comme je vous dis il y a une bâche il est interdit à toute personne de pouvoir rentrer. Et une semaine Michel-Ange doit s'absenter et en s'absentant il va donc à Florence et en allant à Florence donc Bramante et Raphaël savent que Michel-Ange n'est pas là. Et comme deux petits adolescents ils ont les clés parce que Bramante c'est l'architecte donc il a les clés de toute la chapelle et il peut rentrer quand il veut donc il rentre. Il monte il soulève les bâches et là ils sont stupéfaits stupéfaits par la peinture et Michel-Ange revient il ne le sait pas mais Raphaël redescend et quand il redescend de cette première vision au même moment il faisait une peinture dans une autre église à Rome il va tout effacer et pour rendre hommage à Michel-Ange il va peindre un personnage à l'identique de ce qu'il avait vu dans la fresque et pour lui rendre un deuxième hommage pour lui dire pour lui dire qu'il savait se respecter et pour lui rendre un deuxième hommage dans la fameuse école d'Athènes qui est à Rome qui est dans la chambre du pape qui est à l'école d'Athènes ça aussi c'est très osé on est en plein christianisme l'oeuvre est commandée par un pape et il fait une oeuvre qu'avec des philosophes et tous les philosophes parce que Raphaël c'est pareil c'est un génie il a 25 ans quand il fait ça Raphaël 25 ans il connait tous les philosophes toute leur vie Raphaël il a été formé au Carégi à Florence et donc il connait tout il y a tout le monde antique qui est là c'est que l'antiquité qui est représentée il n'y a rien de chrétien et c'est dans la chambre du pape c'est quand même fort voilà et donc tout simplement pour rendre un dernier hommage à Michel-Ange ce n'était pas prévu mais en premier plan quand vous regardez l'école d'Athènes vous avez un personnage qui représente Héraclite il n'était pas prévu vous regardez bien il est positionné à un endroit où il casse la perspective ce n'est pas fait exprès mais comme il redescend il veut donner un dernier hommage à Michel-Ange et il positionne Michel-Ange en Héraclite sur le tableau au milieu du tableau il ne pouvait pas le mettre ailleurs et il va être au premier plan de toute l'oeuvre il est même devant Platon et devant Aristote qui sont le point de fuite de toute la perspective et il rend hommage à Michel-Ange voilà donc voilà regardez bien déjà la devise ou la citation de de Michel-Ange qui en dit qui dit toute sa vie en fait Seigneur accordez-moi la grâce de toujours désirer plus ce que je ne peux accomplir heureux l'homme qui conduit sa vie comme ça heureux l'homme qui sait conduire sa vie comme ça c'est pas qu'on soit insatisfait c'est qu'on comprend qu'on ne peut pas être totalement accompli qu'en permanence il faut améliorer améliorer je crois que ça c'est aussi une chose que la nature a mis dans notre programme la quête d'une perfection pas d'un aboutissement être sous-tendu par un souhait de perfection et ce souhait de perfection le point de fuite c'est l'infini c'est Dieu c'est la totale humanisation de ce que nous sommes grâce au fait qu'on se divinise c'est un paradoxe le croisement des contraires c'est parce que je suis capable d'orienter ma vie vers Dieu un infini que moi-même je veux être capable d'être de plus en plus humain ok allez on continue il y a une autre citation je vous l'ai dit mais je l'ai dit on aurait enfin allez hop donc la jeunesse vous l'avez vu j'en ai parlé on passe donc ça c'est la maison c'est la maison les influences j'en ai parlé on passe aussi vous voyez il y a la fameuse devise voilà vous voyez ce que dit Guilalandaio il en sait déjà plus que moi tiens vous dire pour la même petite histoire que Michel-Ange quand il va chez Verrocchio et qu'il peint pour la première fois une une annonciation Verrocchio dira à partir d'aujourd'hui j'arrête de peindre et Léonard de Vinci a 20 ans alors il y a des histoires entre Michel-Ange et Léonard de Vinci mais bon on ne va pas le faire ça c'est le palais des Médicis c'est là où il va habiter donc Marcille Fissin ange le policien ça c'est la fraise Guilalandaio qui est à Santa Maria Novella Pic de la Mirandole un personnage hors du commun aussi tous ces gens-là ils vont influencer et surtout ils vont éduquer ils vont éduquer Michel-Ange voilà la Viergelle d'escalier avec les 5 escaliers qui représentent les 5 états de l'âme pour monter jusqu'à Dieu et là il a 18 ans même pas 1490 il a 15 ans c'est ce que je veux dire voilà 15 ans pareil à 15 ans c'est pour expliquer la dualité du monde sous l'enseignement de le policien ça je passe je n'ai pas le temps de vous expliquer c'est c'est tout simplement c'est un chef-d'oeuvre c'est un chef-d'oeuvre c'est un remerciement un remerciement au responsable des offices qui lui permettait de faire la vivisection le soir c'est interdit ils risquaient leur peau c'est qu'à le dire ils risquaient leur vie total c'était totalement interdit après avoir travaillé le soir ils partaient disséquer les cadavres pour voir l'anatomie et le matin ils repartaient travailler dans la puanteur c'est pas toujours un système d'hygiène d'aujourd'hui voilà regardez bien l'anatomie c'est parfait là on va écrire en trois langues en hébreu en grec et en latin non pas Jésus roi des juifs mais il écrit Jésus issu des juifs voilà après on passe alors après en 1496 il va quitter Florence parce qu'il y a Savonarol je parle vous avez tous entendu parler de Savonarol c'est le prédicateur qui était un peu fou un mystique qui avait oublié l'action non mais complètement c'est à dire l'action ça veut dire la confrontation au réel c'est à dire au genre humain réellement toute personne qui veut éduquer et transmettre est confondue avec le genre humain et le genre humain il nous en apprend beaucoup mais si on reste que dans son plan mystico lui c'était en quête bon voilà il a fait le bûcher de vanité il a fait beaucoup de choses et Michel-Ange a dit de lui lorsque j'ai entendu sa voix j'ai été glacé donc je suis parti de Florence voilà mais sans Savonarol il n'aurait pas fait un dessin pour se moquer de lui une sculpture pour se moquer de lui qui est un petit cupidon nu ce cupidon nu a tellement il a tellement plus aux copains que les copains ont dit il avait quel âge il a 96 21 ans à 21 ans les copains disent on va faire une farce on va le passer à un antiquaire à un faussaire qui va aller le vendre à Rome comme étant une vraie une vraie sculpture grecque tout ça c'est vrai et donc il est vendu à Rome par un faussaire à un cardinal des Borgia qui l'achète croyant qu'il achète une statue grecque quand Michel-Ange l'apprend il se dit quand même il faut que je lui dise la vérité parce que si c'est vraiment je risque ma peau donc il monte à Rome il lui avoue la vérité l'autre s'apercevant quand même il est honnête qui lui dit ok alors pour pour te faire pardonner je vais te commander un Bacchus et le Bacchus est apparu donc il est mis jusqu'à il met la coupe jusqu'aux lèvres et quand le Bacchus est vu par le cardinal français il dit moi maintenant je veux une piéta donc sans savoir un rôle il n'y aurait pas eu le petit Cupidon il n'y aurait pas eu voilà et c'est comme ça qu'est née la piéta voilà le Cupidon endormi voilà c'est celui-là il ne nous reste que des dessins il ne reste plus donc là vous avez les fameux Borgia voilà avec le pardon je ne sais pas si c'est 4 c'est Alexandre 6 pardon voilà et c'est lui qui commande le Cupidon qui achète le Cupidon et qui commande le Bacchus voilà et voilà le Bacchus donc c'est une perfection voilà il a 22 ans 1497 voilà vous voyez ça c'est pas c'est pas ça comme si vous allez à Florence au Bargelo de Florence vous aurez un Dionysos vous voyez bien que la coupe elle est au-dessus c'est pas Michel-Ange ça c'est pour vous montrer et là la coupe elle n'est même pas il la regarde vous voyez il va me dire t'es que dans les plaisirs terrestres mon gars ok voilà on passe et après il y a la Pieta la Pieta je vous en ai parlé c'est quand même magnifique ça c'est à 25 ans voilà on a l'impression que le marbre est mou c'est fou c'est à 25 ans on connait la provenance ou il n'est pas pas c'est Carrère 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 merci voilà ok regardez ça c'est 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 la fameuse phrase Michel-Ange Bruna Rotei a fait ceci et vous voyez qu'il n'y a pas de place il est obligé il n'a pas cette place sur l'écharpe il y avait une écharpe avant ah oui l'écharpe il y était bon après il va à Rome je passe sur sa vie voilà le mort hein ceux qui ont vu le film Michel-Ange bon ben voilà voilà le bloc le bloc qui devait être devant la cathédrale qui va être placé sur la place principale devant la seigneurie voilà après voilà le David hein David ça représente Goliath David c'est la bataille de Florence contre Rome à l'époque Rome et Florence faisaient la guerre enfin la guerre effectuelle de renommée on disait que souvent Florence c'était Athède d'accord et que Rome c'était plutôt Sparte pour les gars de Florence voilà voilà bon je j'explique pas tout et bien il a réussi à la contourner il a réussi à la contourner voilà l'histoire du nez je vous l'ai raconté voilà et il dira Michel-Ange David avec sa fronde et moi avec mon arc c'est quoi l'arc du sculpteur c'est un outil qui permet de faire les yeux qui permet de faire les détails dans la sculpture donc il dit David avec sa fronde d'accord et moi je façonne avec mon arc voilà bon après je passe sur le David ça c'est les inspirations ça ce sont donc les la seule peinture qu'il va faire avant avant de faire la chapelle Sixtine déjà oui c'est c'est une construction platonicienne pour ceux qui connaissent voyez ici la forme triangulaire c'est une construction platonicienne pyramidal tout à fait c'est pour aller vers le monde des idées c'est pour quand on dit pyramidal dans la philosophie platonicienne c'est pour expliquer la notion de l'ascension quête vers un point d'unité c'est ça la notion de pyramidal c'est à dire je cherche une unité à travers les diversités voilà Jules II le je t'aime moi non plus donc ça va durer de 1503 à 1513 pendant 10 ans Michel-Ange va être au service de Jules II voilà le tombeau comment il devait être 10 mètres sur 10 mètres 10 mètres de haut 40 satus pour Jules II du temps de son vivant bon donc il va chercher pendant 8 mois tous les blocs bref Jules II le fait chercher enfin bon je passe sur toutes les histoires ça c'est le fameux torse du Belvédère qui va inspirer toute la peinture et ça c'est grec et voyez bien que l'oeuvre de Michel-Ange reprend énormément de cette inspiration ainsi que le Laucun ça ce sont deux statues qui sont découvertes à Rome en 1505 voilà ça va inspirer les peintures de la chapelle Sixtine alors voilà la chapelle Sixtine je suis dommage je n'ai pas pris le temps et en fait je n'ai pas pensé mais c'est en préparant un peu plus la conférence tout à l'heure ou en y pensant autrement je me suis dit mince j'aurais dû leur faire la photo en grand de celle-ci parce que là je pense que vous l'avez tous en tête bon là vous avez toute la pensée de Michel-Ange toute la pensée de Michel-Ange est là regardez ça c'est Dieu ça c'est l'homme il se tend la main mais entre les deux il y a un infini ils se toucheront jamais ils peuvent simplement s'inspirer de l'un et l'autre et entre les deux il faut l'infini c'est-à-dire la quête permanente qu'est-ce que c'est que le genre humain le genre humain n'est pas quelque chose d'abouti le genre humain est une quête permanente vers quelque chose de plus grand et c'est une voie évolutive de la conscience qui passe et donc c'est représenté ici mais alors là c'est dommage mais si vous regardez bien ça c'est le manteau de Dieu et le manteau de Dieu représente une coupe longitudinale du cerveau vous avez le cerveau vous avez vous avez l'artère principale du cerveau je ne me rappelle plus voilà qui sont toutes dessinées et donc qu'est-ce qu'il dit il donne un message là il dit Dieu vous ne pourrez jamais l'enlever de la conscience humaine vous pouvez faire une ablation de Dieu Dieu est en nous qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est à nous d'aller vers lui et même si on veut dire qu'il n'existe pas il sera toujours en nous c'est pas une construction culturelle c'est pas une construction sociétale c'est quelque chose qui est en nous qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est la nature qu'il a mis en nous et lui il en fait ici la représentation il le dit mais vous pouvez aller sur internet vous tapez vous tapez création de l'homme et cerveau humain et vous verrez toutes les planches où on fait les parallèles il connaissait qu'il y a un cerveau ou quoi ? ah oui bien sûr il connaissait parfaitement l'atomie du cerveau les femmes je crois ah non mais c'était des gens Jérôme de Vinci il faisait pareil mais 20 ans avant lui avec quête de la vérité tout à fait ah non mais c'est impressionnant et là là sincèrement un jour j'aimerais bien faire une conférence sur ça parce qu'avec ça vous avez toute l'explication du monde c'est cosmogénèse c'est impressionnant ça c'est la Genèse l'explication de la Genèse mais d'un point de vue cosmogénétique platonicien regardez bien ce qu'il dit je me trouve ici en un lieu qui ne me convient pas et je ne suis pas peintre le sang du Christ se trafique à pleine main il n'en peut plus de ce qu'il voit dans la papauté voilà et voilà c'est ici le petit doigt d'honneur il est là voilà Jules II sous la forme du prophète Zacharie et là vous avez l'ange et l'ange il fait un doigt d'honneur ici là il est comme ça voilà ça voilà l'école d'Athènes le point de fuite vous voyez bien que c'est Platon Aristote tous les personnages même moi je ne les connais pas tous d'accord mais là ce sont tous les philosophes de l'antiquité avec tous leurs philosophies vous avez Socrate ici d'accord voilà vous avez Pythagore ici vous avez Diogène ici vous avez Héraclite ici après à côté vous avez Ptolémée vous avez Hypatie il était où alors Michelin ? Michelin est là il est sous les traits d'Héraclite Héraclite qui est ici c'est sous les traits de Michelin et vous voyez bien qu'il n'est pas normalement à la perspective de faire le point de fuite il ne devait y avoir rien ici et il a mis là c'est Diogène c'est son nom au courant sur les larges ouais ça c'est Diogène d'accord merci voilà donc ça ce sont les après Jules II vient voilà les Rovere Des Rovere c'est les la famille Des Rovere c'est voilà il y avait les Borgia et les Des Rovere qui étaient des familles qui étaient opposées aux Médicistes et et vous avez Léon X qui lui est le frère adoptif de Michelangé ils ont joué aux cow-boys dans les jardins voilà ils avaient 12 ans ensemble d'accord voilà 40 années d'errance et de tourment 1505 1545 c'est 40 ans ça je trouve ça incroyable Moïse c'est 40 ans c'est la traversée du désert 40 ans et lui c'est pareil 40 ans alors il est où Moïse là contre nous Moïse je vais le venir tout à l'heure mais vous l'avez ici vous le voyez ici là mais il devait être en haut tout en haut et vous allez comprendre pourquoi il y a ces cornes pour deux raisons voilà Moïse mais je vais aller plus vite le revoilà d'accord mais on va le revoir tout à l'heure voilà vous voyez le visage on dirait que Michelangé disait de lui mais parle nom de Dieu mais parle voilà oui ça représente la puissance divine ça représente aussi la puissance d'Hermès il dit d'accord et ça représente aussi un procédé d'anamorphisme que voulait utiliser Michel-Ange par rapport à l'endroit où devait être posé le Moïse mais je vais expliquer après voilà parle sacré nom de Dieu parle je vois l'ange dans le marbre et je sculpte jusqu'à ce que je le libère voilà le tombeau après ici ce sont les ce qu'on appelle les captifs ce sont deux qui devaient décorer le tombeau on en a retrouvé deux plus quatre autres mais ces deux là sont finis regardez la finesse on a l'impression que c'est une peau qui sort c'est un tricot et là ça représente la vie contemplative et la vie active d'accord et il y a d'un côté l'enchaîné voilà la vie active ici où on voit la force des épaules etc pardon le révolté liberté et là c'est la mélancolie tout ça c'est voulu on avance donc ah ben voilà on voit mieux là vous voyez vous voyez mieux la terre cérébrale ici voilà ici et là c'est les c'est les le cervelet petit cervelet enfin c'est toute la matière intérieure du cerveau d'accord et là vous voyez bien l'infini entre les deux alors pour la petite histoire simplement à savoir que lorsque Léon X meurt le successeur c'est Adrien VI c'est un puritain donc il supporte pas le plafond de la chapelle Sixtine il veut la faire revenir à l'ancienne forme donc il veut tout repeindre en bleu avec des étoiles mais comme son règne ne dure qu'un an c'est sauvé et surtout que le successeur à Adrien VI sera Clément VII qui est le cousin adoptif de Michel-Ange donc de nouveau un Médé VI donc il est de nouveau sauvegarder il en faut peu oui il en faut très très peu sinon le projet le projet c'était que le plafond de la chapelle Sixtine soit de nouveau redécoré à l'ancienne refait à l'ancienne pardon bon je passe sur Florence à Michel-Ange à Florence il y a la conjugration ça c'est un c'est une oeuvre c'est une beauté c'est l'escalier de Michel-Ange c'est un hommage à la pensée hébreu tous les chiffres sont liés à la Kabbal tous sur toutes les marches voilà plus que deux minutes plus que deux minutes bon d'accord bon alors il n'y en a pas alors on va aller plus vite toujours cet appel vers l'infini bon ok je passe je vais simplement m'arrêter sur ça regardez bien ça c'est il a fait la chapelle Sixtine c'est une une odyssée de peinture et il va faire la chapelle Sixtine en pierre qui s'appelle la chapelle des Médicis à Florence c'est de toute beauté mais c'est une hommage totale à la pensée platonicienne totale je vais vous le montrer après mais regardez bien ces deux personnages vie active vie contemplative Mars représentant Julien Médicis ce sont les cousins de Laurent et Laurent et Laurent de Médicis mais pas le vrai Laurent le cousin d'accord c'est eux qui ont commandé parce que Laurent est bien mort depuis bien longtemps c'est eux qui ont commandé les tombeaux voilà donc vous avez ici un tombeau et regardez bien les visages ils orientent vers quelque part il y a un point de fuite l'autre tombeau qui est en face je passe ça représente plein de choses un autre point de fuite un regard ils regardent tous ici le tombeau de Laurent de Médicis le vrai qui est ici et sur lequel il y a une vierge à l'enfant torsadée qui représente l'ascension et l'évolution les deux regards et convergent vers le même endroit et ici ça c'est fait par Michel-Ange et ça c'est fait par des élèves de Michel-Ange d'accord et donc vous avez la vie contemplative et la vie active qui convergent vers le même point la phase évolutive toute la disposition est faite par Michel-Ange d'accord on continue voilà voilà vierge à l'enfant Michel-Ange 1521 puis là ce sont les deux autres qui l'ont fait et regardez hop voyez bien regardez bien l'enfant qui tête le sein de c'est comme Héraclès et regardez la torsade c'est fait hop comme une évolution je passe je passe vie active vie contemplative regardez c'est magnifique c'est le jour et la nuit et de l'autre côté c'est l'automne c'est l'aurore et le crépuscule hop mais je vais vous mettre la dernière diapo voilà voilà toute la chapelle Sixtine toute la chapelle des Bédicis est un hommage à la pensée néo-platonicienne enfin platonicienne ça c'est fait par un grand spécialiste de la Renaissance l'Oculus qui est le point de fuite vers le ciel c'est Noüs le plan des idées le plan de Psyché c'est le monde de l'action et le monde de la contemplation c'est l'âme humaine et ses métamorphoses et dessous il n'a jamais eu le temps de les faire le corps le réceptacle c'était la partie basse jamais réalisée les quatre fœufs des enfers l'Arnaud le Tibre le Loin et le Béto d'accord voilà voilà vie active vie contemplative on avance l'amour de sa vie l'amour platonique de sa vie hein Tommaso de Cavalieri il lui écrit des sonnets extraordinaires il appelle le génie de la victoire et c'est aussi l'homme emprisonné ça c'est Michel-Ange de lui émane ce jeune homme dont il est follement amoureux et qui va lui servir d'inspiration jusqu'à la restante de ses vies l'amour de ses propres mains sèche mes larmes voilà ok l'homme âgé prisonnier c'est Michel-Ange j'avance j'avance parce qu'il ne me reste plus qu'une minute voilà voilà ici ici encore une fois encore une fois un hommage ça c'est le tombeau c'est le tombeau qui est à Rome c'est ce qui reste du tombeau donc de là vous voyez Jules II il est lassif pensif et mélancolique en fait c'est foutu de lui quoi c'est un cénotaphe là-dessus pareil le corps est fait par les élèves de Michel-Ange et on dit que la tête a été faite par Michel-Ange d'accord et par contre tout le bas c'est fait par Michel-Ange là vous avez Rachel la contemplation et Léa l'action Rachel représente donc la foi et ici ça représente l'action c'est la charité voilà et regardez bien Moïse il l'a retravaillé par rapport à l'endroit où il devait être et donc il va le resculter il va changer l'épaule changer le regard et changer la jambe pour que lorsqu'on arrive devant lui on ait l'impression qu'il se met en marche d'accord et normalement les cornes représentent la puissance de Dieu mais c'était aussi fait pour canaliser la lumière puisqu'il est dit que lorsque Moïse reçoit la parole de Dieu son visage devient plein de lumière et plus personne ne peut le voir et donc à l'endroit où il devait être placé il devait capter la lumière par les cornes et les cornes devaient envoyer la lumière sur le visage bon on passe voilà regardez-le c'est quand même fou on finit avec celui-là non non on finit avec ça on finit avec ça là 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 voilà on finit avec ça voilà voilà ça c'est 65 ans de vie dédiée à Dieu la première piéta à 25 ans la deuxième piéta à 89 ans mais entre l'une et l'autre c'est sûr que si on regarde que celle-là on dit c'est pas sculpté mais pour arriver à ça il a fallu faire ça c'est exactement pareil exactement pareil et c'est pareil pour notre vie à nous au départ on cherche une perfection parfaite puis ensuite on doit être porté par l'idée et c'est le fruit de l'acquisition de la simplicité dans la vie je sers pour l'amour de Dieu dans lequel j'ai mis toute mon espérance voilà merci à Léonard de Vinci merci à vous je vis et j'aime dans la lumière particulière de Dieu voilà et après c'est voilà on a fini merci merci